... Nous savons que notre façon de manger influence notre santé. Mais de quelle manière une alimentation mal conçue peut-elle conduire à certaines maladies ? Je ne suis pas un gourou. Je suis quelqu'un qui a été extrêmement bien formé par des maîtres renommés des facultés et je continue à employer mes connaissances. C'est principalement à Lausanne que Catherine Cousmin va employer ses connaissances médicales. Elle a 12 ans lorsque sa famille quitte définitivement la Russie avant la révolution de 1917 pour s'installer en Suisse. Très douée pour les études, elle reçoit son diplôme de médecine en tête de sa promotion. Pédiatre, elle s'intéresse au développement du cancer et à l'influence de la nutrition sur les maladies. Elle met au point une méthode pour renforcer les résistances de l'organisme. Décédée en 1992, Catherine Cousmin a légué à un message toujours d'actualité. Une source d'intoxication est l'intérieur de notre intestin quand on mange de travers. Et quand on est constipé, c'est une source d'intoxication. Et qu'il faut une paroi intestinale normale pour être résistante. Et que cette paroi intestinale normale ne peut pas se construire correctement à partir d'une alimentation faussée. Et que là, nous sommes très mal protégés vis-à-vis du monde extérieur parce que c'est une membrane qui n'a qu'une seule couche cellulaire. Et c'est ça qui est la chose fondamentale. La paroi intestinale laisse passer du poison. Quand le foie n'arrive pas à le détruire, eh bien, le malade se défend en créant un cancer. Et c'est ce mécanisme-là qu'il faut arrêter. Nous abîmons notre tube digestif, nous créons de l'inflammation, nous créons de la porosité intestinale, on appelle ça le lec et gut, l'intestin poreux. Et des mauvaises molécules passent au travers de cet intestin au lieu de se retrouver dans les déchets et vont abîmer telle ou telle partie de notre corps, y compris sur le cerveau, avec l'Alzheimer, avec le Parkinson, la sclérose en plaques, les problèmes articulaires de rhumatisme, de spondylarthrite ankylosante, de tube digestif, de maladie de Crohn, de rectocolitis surhémorragique. Bref, toutes les possibilités sont ouvertes par l'organisme en fonction de la susceptibilité génétique. Ça peut être la thyroïde, ça peut être n'importe quel organe. Il est l'auteur de « L'alimentation ou la troisième médecine ». Jean Seignalais, docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux de Montpellier, maître de conférences à la faculté de médecine, praticien également, il dirigeait pendant 30 ans le laboratoire d'histocompatibilité de Montpellier. Il a été un pionnier des grèves d'organes et de tissus. Et ses recherches s'étaient orientées depuis 1985 vers la nutrithérapie. Depuis 20 ans donc, et jusqu'à son décès en juillet 2003, sa conviction de l'importance de la nutrition dans de nombreuses pathologies ont tout simplement conduit à des recherches touchant la plupart des secteurs de la médecine, mais également de la biologie. Le docteur Seignalais a ainsi développé une vision globale, rheumatologie, gastro-entérologie, ophtalmologie, génétique, immunologie, diététique, neurologie, psychiatrie, et j'en passe. Jean Seignalais a aujourd'hui disparu. Mais sa fille, également médecin, déplore que cette méthode n'ait pas encore été largement adoptée. C'est arrivé comme quelque chose d'extrêmement révolutionnaire et ça a été mal compris par les médecins et puis mal accepté aussi par tous les trucs agroalimentaires et pharmaceutiques qui se sont sentis aussi menacés. Mais maintenant, il faudrait aussi que d'autres personnes prennent le relais et continuent à explorer sérieusement puisqu'on a des résultats tout à fait intéressants et exceptionnels même sur des maladies très graves et souvent même incurables. On a des améliorations franches et ça vaut vraiment le coup, je pense, de l'explorer plus. Je m'en vais disparaître bientôt. Je n'ai plus que comme moyen de me faire entendre, de faire passer le message que le moyen, celui-là, celui que vous employez en ce moment. Il n'y a plus que ce moyen-là. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je suis entrée dans le dernier cinquième de vie. Sous-titrage ST' 501